Bonjour, je m'appelle Sandrine Ryncheval. Voici mon signe. Je suis chargée d'offres culturelles auprès des personnes sourdes. J'ai trois missions dans mon travail. La première consiste à recueillir auprès des personnes sourdes leurs besoins spécifiques et d'échanger avec ma direction afin d'y répondre par une médiation adaptée. Je fais également la traduction en langue des signes, des textes et des autres supports de visite que l'on retrouve sur les tablettes. Deuxième mission, j'ai aussi un rôle de conférencière en histoire et en architecture. J'accueille les groupes qui viennent faire des visites. J'occupe donc un poste de conférencière médiatrice. Enfin, troisième mission, je travaille auprès d'un groupe de conférenciers sourds, nous échangeant sur notre métier. Je suis chargée de leur recrutement. Je les forme aux techniques et aux lexiques spécifiques du métier de conférencier ainsi qu'aux techniques de la médiation. Je travaille aussi dans un bureau comme ici. Je réponds aux emails pour toute demande de renseignements sur les visites à l'SF, leurs thèmes et leurs contenus, les tarifs aussi. C'est de la communication. Je travaille également avec mes collègues, que ce soit en binôme ou en réunion. On prépare les projets culture à l'avenir, les visites conférences, les expositions ou la médiation. On échange ensemble sur les besoins spécifiques des personnes sourdes, comment adapter notre offre via des traductions en LSF ou via l'insertion des sous-titrages. On travaille toujours en équipe. On échange, on partage nos idées par rapport aux besoins. Je travaille ici également pour la documentation, en amont des visites conférences, afin de mieux adapter le discours en LSF pour les visiteurs sourds. En vérité, mon travail est généralement varié. Je peux demander pour le rythme, pour les marches, la vitesse, le vidrage, etc. C'est normal. Il est vrai que mon parcours est plutôt atypique. Au départ, j'ai fait des études de droit juridique et par la suite, des études en ressources humaines. À côté de cela, je suis passionnée depuis toute petite par l'histoire et l'architecture. Et c'est ce qui m'a poussée à être candidate au poste de conférencière, ce qui s'est concrétisé par une embauche. J'ai donc démissionné de mon emploi dans les RH pour me réorienter vers mon domaine de prédilection. J'ai intégré le Centre des monuments nationaux en déposant ma candidature pour un poste de conférencière en langue des signes. Il a semblé aux responsables du recrutement que mon CV correspondait également au profil de médiateur. J'ai réfléchi à sa proposition et j'étais plutôt enthousiaste. Je suis donc actuellement sur un poste de conférencière et de médiatrice. Trois compétences principales sont nécessaires pour ce poste. Tout d'abord, un très bon niveau en langue des signes. Tout comme un très bon niveau en français écrit. Étant bilingue, nous sommes amenés à faire de la traduction de supports écrits vers la langue des signes. Il faut savoir que ces textes sont assez compliqués et qu'il faut pouvoir les adapter au public sourd. Bien sûr, c'est essentiel, il faut une très bonne connaissance de l'histoire, de l'architecture et de tout le vocabulaire qui s'y rattache. Pour parvenir à bien s'adapter au public sourd, il est indispensable de maîtriser toutes ces compétences. Le conseil que je pourrais donner à un jeune ? La culture est de plus en plus accessible aux personnes sourdes et cela crée des besoins aux conférenciers sourds. Alors, tentez votre chance ! Pour cela, il faut étudier l'histoire de l'art et l'architecture. Allez aux visites, aux expositions dans les musées et imprégnez-vous de toute cette culture. C'est un métier qui est réellement riche en relations humaines, en échange, en découverte de sites divers, d'architecture et de patrimoine. Oui, c'est un métier vraiment enrichissant, alors n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Ce que j'apprécie également dans mon métier, c'est d'avoir des échanges avec mes collègues entendants en ce qui concerne l'adaptation au public sourd. Par exemple, par le biais de sous-titrage, afin d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs sourds. Sous-titrage Société Radio-Canada